Dans cette vidéo, je vais poser plusieurs questions à Anders, youtuber de 16 000 abonnés. Alors avant que la vidéo ne commence, pensez à lâcher un like, à vous abonner et de partager cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire. Bonne vidéo ! Salut tout le monde, c'est Mas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anders. Salut gars, ça dit quoi ? Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais poser des questions à Anders, voilà tout simplement. J'ai une quinzaine de questions, ça va être en rapport à Youtube. Donc n'hésitez pas à lâcher votre like, vos abonnés, partager cette vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Parce que j'ai dû préparer les questions, m'arranger avec Anders pour savoir s'il était ok et tout. Donc je propose qu'on commence direct, si t'es ok Anders ? Allons-y, moi je suis prêt là. Ok, bon bah on commence avec la première question. Comment ça va ? Moi ça va nickel, à part quelques petits soucis par rapport à mon matos, mais sinon c'est nickel. Ah d'accord, oui ça doit être chiant ça. Deuxième question, présente-toi brièvement. Bah moi du coup je m'appelle Anders, j'ai commencé les vidéos quand j'étais tout petit. Et ça a commencé à prendre, enfin prendre, je dis ça, mais ça commence à peine à prendre. Mais genre ça prend seulement depuis cet été là. Depuis que j'ai fait une vidéo avec Choco, depuis qu'elle a regardé ma vidéo en vidéo du coup. Mais du coup là sa communauté nous donne un maximum de force. Sinon ça prenait déjà avant, mais là ça prend vraiment un peu plus rapidement qu'avant tu crois. Oui d'accord. Ok, ok. Troisième question, comment tu envisages ton futur sur Youtube ? Donc dans les prochaines années, dans les prochains mois. Bah moi je pars dans l'optique que je serai Youtubeur, parce que si je me dis jamais ça, du coup je ne vais pas réussir. Donc moi du coup je ne suis pas comme les gens qui se disent, ouais je fais des vidéos, mais je prendrai un taf plus tard. Moi genre je compte continuer les vidéos là encore, j'ai encore deux ans de cours, puis après je me lance dans le monde des adultes entre grosses guillemets. Mais ouais moi je me vois toujours continuer les vidéos. Et peut-être à un moment si je vois que j'ai 20 ans, ça ne prend pas, je n'arrive pas à en vivre, j'ai commencé à prendre un taf. Mais je n'arrêterai jamais tu vois. Genre je travaillerai, mais je ferai mes vidéos aussi. Ouais, en bref ta chaîne tu vas la continuer jusqu'à ce que tu arriveras à faire prendre. Et puis s'il y a une période où tu n'y arrives plus, bah tu t'arrêteras, ou tu feras en second plan. Ouais, elle sera toujours là tu vois, que ce soit en premier plan ou en second plan. Mais en tous les cas, je suis sûr à 89% que je vais réussir. Ouais, bon bah au moins si tu es sûr de toi, c'est ça qui compte. Troisième question, pour toi ça veut dire quoi influenceur avec tes mots ? Influenceur ? Influenceur, bah c'est une personne qui a influencé les gens. Mais moi en fait les youtubeurs, c'est des influenceurs en gros tu vois. Mais moi je ne me considère pas comme influenceur parce que moi je ne suis pas là pour influencer les gens à faire des choses. Moi je suis plus là pour les divertir, les faire rigoler, etc. Mais c'est peut-être parce que ouais on nous a calé dans la case d'influenceur parce qu'il y a les placements de produits. Donc du coup on peut dire en quelque sorte qu'on les influence à acheter des choses. Mais sinon les youtubeurs ce n'est pas des influenceurs pour moi, c'est des divertisseurs. C'est des content creators quoi, donc des créateurs de contenu. Ouais voilà quoi, c'est juste des créateurs de contenu. Ce n'est pas pareil entre Instagram et YouTube pour toi ? Oh non, non. Mais ouais on a tous des comptes Instagram tu vois, mais avant tout on est des créateurs de vidéos. Oui, c'est ça. Ok, cinquième question, est-ce que c'est difficile de devenir connu selon toi ? Ça c'est la manière de voir les choses parce qu'il y a des gens qui arrivent plus facilement que d'autres tu vois. Moi je dirais que non. Après il faut voir c'est quoi pour toi devenir connu tu vois. Si pour toi devenir connu c'est être connu à l'international, bah du coup oui. Non, connu sur l'échelle nationale, donc en France, Belgique ou autre. Ouais mais pour moi ça c'est pas compliqué, c'est pas compliqué tu vois. Ce qui est compliqué c'est quoi ? C'est de devenir connu et de le rester sur le long terme. Ça c'est compliqué. Ouais parce que ces derniers temps il n'y a pas grand monde qui arrive à rester sur la durée. À part les plus gros créateurs de contenu en France, il n'y a pas grand monde qui arrive à tenir. Ouais c'est exactement ça. Sixième question, c'est quoi ton point de vue sur la plateforme qu'est YouTube ? Donc sur les contenus qui sont proposés, sur les communautés qu'il y a sur YouTube, c'est quoi ton point de vue en global ? Mon point de vue, bah moi je suis assez content de ce que ça devient par rapport à ce que d'autres personnes pourraient penser, tu vois. Moi je suis content de voir que la plateforme s'améliore, que les gens voient ça plus comme un vrai métier que juste des gens qui jouent aux jeux vidéo, tu vois. Ouais, ouais, toi tu penses que les gens ils vont changer d'idée et que ça va être une plateforme globale tout divertissement quoi. Ouais, ouais, ouais. Même je parlais avec un pote et on s'est dit là, vu l'ampleur que ça prend, vu comment on prend les YouTubers au sérieux, on s'est dit que dans quelques années il faudra avoir des bacs pro YouTube, tu vois. Ah oui, oui, oui. En soi, qui sait, ça se trouve que c'est possible dans le futur. Ouais, ouais. C'est totalement possible. Moi, ça me jurerait même pas. Ouais. Eh ben, moi, je pense exactement la même chose personnellement. C'est un peu la réalité. Ensuite, prochaine question. Quel est le YouTuber qui a été la révélation pour toi cette année et pourquoi ? Pour moi, c'est Kossi. Kossi parce que, en vrai, les gens qui la connaissent actuellement, c'est... Ils la connaissent pas comme moi et certains potes peuvent la connaître, tu vois. Parce qu'en gros, Kossi... En fait, il faut savoir qu'il y a... Attends, c'est il y a longtemps déjà. Il y a trois ans, gros. On avait tous un... Enfin, pas un groupe de YouTubers, mais on se connaissait tous, tu vois, entre petits YouTubers, tu vois. Genre, tous les petits YouTubers se connaissaient. On avait tous des 500, des 1000, des 2000 abonnés, tu vois. Mais genre... Bah, du coup, Kossi, quand on a appris qu'elle a fait son stage avec Le Bouzeux, tu vois. Nous, on s'y attendait pas, tu vois. On s'y attendait pas. Elle était jeune, en plus, à ce moment-là. Et en vrai... En plus, je lui ai envoyé un message directement. Je lui ai dit, je vais te refaire de toi, etc. Et en vrai, moi, tu vois, comme je t'ai dit, c'est compliqué de devenir reconnu et de le rester. Là, je trouve qu'elle gère bien son truc, tu vois. Genre, elle est assidue. Et il faut pas aussi oublier, c'est pas toute seule qu'elle fait ça. Il y a aussi son manager. Paul aussi, je le connais bien. Il est trop sympa et tout. Ça, c'est un travail d'équipe et ils réussissent bien pour le moment. Je suis super content de ce qu'ils font, là, absolument. Non, puis même quand on regarde Kossi, elle, elle a eu la chance. C'est que pendant l'été, elle a percé avec ses shorts. Donc, c'est ce qui a fait prendre énormément d'abonnés. Là, elle est autour des 950, 960 000. Donc, presque un million. Franchement, elle a fait une bonne percée cette année. Qu'est-ce qui te donne envie de faire des vidéos sur YouTube ? Ce qui me donne envie de faire des vidéos, contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est pas la turime, c'est pas l'argent. Non, parce qu'en soi, ceux qui disent que les YouTubeurs, ils pensent qu'à l'argent, je vais vous dire un truc véridique que seuls les gens qui, bah, seuls les YouTubeurs peuvent, enfin les YouTubeurs vraiment passionnés peuvent comprendre. En premier temps, quand on crène chez YouTube, on est des enfants, on fait des vidéos comme ça, tu vois, on se dit, ouais, vas-y, je fais des vidéos avec mon pote, on poste, etc. Mais, personne, aucun, enfin, très peu d'YouTubeurs ont fait des vidéos en se disant, vas-y, je commence les vidéos, je vais faire de l'argent, tu vois. Vraiment, au début, c'était que du kiff. L'argent, c'est un plus. Tu penses au divertissement de base ? Ouais, et tu vois, en soi, c'est bien de faire de l'argent, tu vois, parce que moi, là, genre, en mode, mon but premier, c'était quoi ? C'était de divertir, enfin, divertir. Au début, c'était de faire rire ma famille, parce qu'il y avait que ma famille qui regardait mes vidéos, tu vois. Mais, puis après, quand je commençais à avoir des commentaires en mode, ah, tu me fais trop rire, ah, c'est trop marrant, ah, la vidéo est trop bien. Alors, vraiment, la vidéo, c'est de la merde, t'as vu, mais vas-y, t'as capté. Bah, genre, ça me faisait trop plaisir. Et là, en mode, c'est plus des commentaires en mode, c'est trop drôle, etc., tu vois. Là, c'est plus des commentaires en mode, tu t'améliores. Il y a aussi des commentaires superbes, et vraiment, qui me touchent, c'est des commentaires qui disent, j'ai passé une mauvaise journée, je me sentais mal, j'ai regardé ta vidéo, ça m'a redonné le sourire, merci de me redonner le sourire. Ça, c'est vraiment le genre de commentaires qui me force à continuer, tu vois. Ouais, c'est ça qui me fout la haine, là, que je ne peux plus faire des vidéos en ce moment à cause du matos. Parce que là, frère, je te jure, hein, c'est même pas, genre, je me dis, je veux faire de l'argent, c'est, je veux faire des vidéos. Je dis tout le temps ça à mes potes, j'ai envie de faire une vidéo, mais je peux pas. Mais ça va vite être réglé, bientôt. Prochaine question, c'est quoi qui t'a poussé à commencer YouTube, donc à commencer à faire des vidéos, à créer du contenu, et tout, et tout. En vrai, il a commencé et commencé, tu vois, parce que moi, j'ai commencé, mais à la base, de personnes, tu vois, genre, mais après, c'était des vidéos où je prenais mon téléphone, je faisais un peu le con devant mon téléphone et je postais, tu vois, mais comme j'ai dit, c'était pour ma famille. Mais j'ai arrêté YouTube parce que du coup, j'étais petit et ça, c'était pas des vraies vidéos. Et confinement, j'ai repris les vidéos, mais genre, en mode, je pense, deux ans après avoir fait le con sur Internet, j'ai repris les vidéos, j'ai commencé à faire des miniatures, à faire des petits montages sur téléphone, tu vois. Et là, là, je commençais à, du coup, à faire des vraies vidéos, à avoir des abonnés, à avoir des commentaires. Tu commences à grandir dans la communauté de YouTube. Ouais, voilà. Je commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, quoi. Prochaine question, quel a été le matériel que tu as commencé pour YouTube ? C'était quoi le premier matériel que tu avais ? Le premier matériel, c'était un téléphone, c'était un Huawei P30, je pense, et en plus, je l'avais pris à ma sœur et tout, genre, il était cassé et tout, mais bref, incroyable. Non, même pas, même pas, non, c'était un Samsung Galaxy S10, wesh. Non, non, c'était ça. Non, ouais, c'était ça. Ouais, non, reste, ça va, ça va. Bon, ça va, ça va. Ça va, ça va. Si tu devais définir YouTube en un seul mot, ça serait lequel ? Épanouissement. Épanouissement ? Et pourquoi ? Parce que je m'épanouis dans ce que je fais. Il faut savoir que moi, genre, je me lasse de beaucoup de choses, tu vois. J'ai fait du foot, je me suis lassé, j'ai fait ça, je me suis lassé. Mais YouTube, ça fait là, ça va faire quelques années que je le fais, je me suis toujours pas lassé. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé dans quoi je m'épanouissais, quoi. Ouais, c'est ton hobby, quoi. C'est la chose qui t'occupe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, tu vois, c'est un hobby gratuit, tu vois, j'ai pas à payer un abonnement par mois, tu vois, donc ça m'arrange. Mais tu m'épanouis. Tant que c'est gratuit, c'est bon, t'es tranquille. Prochaine question, est-ce que tu as déjà parlé à une personne célèbre ? Donc, célèbre, c'est entre guillemets plus de 500 000 abonnés sur YouTube. Et si oui, ça serait qui ? Ah, ouais, plusieurs, plusieurs. Mais ça, c'est entre-temps, tu vois. C'est entre-temps parce que... Ouais. Genre là, en plus, c'est récent, je pense qu'il y a 8 mois, je parlais à personne qui était entre guillemets célèbres. Je pense que c'est depuis que je me suis amélioré dans mes vidéos que les gens ont commencé à... En fait, de base, c'était juste des messages de force, tu vois. C'est des personnes connues qui sont venues vers moi, qui m'ont dit force à toi, force à toi, force à toi, tu vois. Et si je dois citer des personnes, je dois citer, par exemple, Philly. Je sais pas si tu connais, c'est un TikToker. Il a 500 000 abonnés sur YouTube, 3 millions sur TikTok, etc. Il y a, du coup, Choco. Choco, je l'avais vu à un tournage. Elle, bah, de base, genre, vraiment, c'était juste un abonné qui venait à son tournage. Et juste après ça, elle est tombée sur ma chaîne. Elle m'a envoyé un message sur Instagram, elle m'a dit force, etc. Continue, tu peux percer et tout. Il y a... Mela Knight, je sais pas si tu connais. Non, c'est une meuf de télé-réalité. C'est une meuf de télé-réalité, elle a vu ma chaîne, elle m'a dit force. Babacam aussi. Ça, c'était au tournage de Choco, il avait vu ma chaîne et il avait dit force à toi, etc. Et ouais, il y en a... J'en ai peut-être oublié, hein. Koda aussi. Ouais, mais... Ouais, Koda aussi, lui, c'est encore une autre histoire. Parce que lui, je le connais depuis que je suis tout petit. Il me connaît depuis que je suis tout petit aussi. Et c'est récemment qu'il a vu que j'avais une chaîne et il m'a donné de la force. Mais j'en ai sûrement oublié. Au moins, t'en as déjà beaucoup cité, je trouve. Et puis, c'est majoritairement des personnes qu'on connaît. Donc, ça va. T'as plein de personnes que tu connais, quoi. Donc, t'as un bon inventaire de personnes avec qui... Ouais, j'ai un bon petit deck. Ouais, voilà. T'as un beau petit pokédeck d'autocompté sur ton bureau, là. Exact. Qui est la personne que tu préfères sur YouTube ? Donc, le créateur de contenu que tu préfères. Personnellement ou les vidéos ? Peu importe, personnellement ou c'est Tokyo. En termes de vidéos, je dirais... Joyka. Et personnellement, sur YouTube... Enfin, c'est plus un YouTuber maintenant, mais c'est plus un TikToker. Mais il a eu un petit buzz, c'est Reda. Quel conseil pourrais-tu apporter aux petits YouTubers qui veulent se lancer ? Bah, je donnerais le conseil que tout le monde dirait. Ouais, mais après, je suis moi-même petit YouTuber qui est en train de se lancer. Mais le conseil que je dirais, c'est... Ouais, ça va. C'est... Bah, un maximum kiffer, quoi. Parce qu'avant tout, on kiffe tous, tu vois. Parce que regarde, avant de faire l'argent, tous les YouTubers, ils se soucient de la qualité de leurs vidéos, etc. Tu vois. Il n'y a aucun YouTuber qui dit, vas-y, je leur balance ça, je vais faire mon argent, tu vois. Genre, vraiment kiffer, faites les choses proprement. Et l'argent, ça arrivera après, vous pourrez vivre de ça après. Ouais, toi, ton mot à dire, c'est que... Il faut toujours faire pour le plaisir. Pas privilégier l'argent parce que ça arrivera en second temps. Et que, bah, il faut kiffer ce qu'on fait et pas faire quelque chose qui ne nous plaît pas, quoi. Ouais, voilà. Et en plus de ça, frère, l'argent, ça arrivera pas. Ça arrivera pas comme ça. Parce que, les gars, YouTube, faut que les gens restent sur vos vidéos pour faire de l'argent, ok ? Parce que, faut prendre des heures de visionnage. On peut pas faire de l'argent en balançant des vidéos et juste compter sur les vues. Ça marche pas comme ça, les gars. Donc, ça prendra du temps. Moi, là, il m'a fallu 4 ans pour enfin être monétisé. Et là, là, je suis content que je peux sortir des quelques payes et investir dans du matériel, tu vois. Ah, puis même, j'ai vu que récemment, YouTube, ils ont enlevé les 1 000 abonnés. Maintenant, c'est passé à 500 abonnés pour la monétisation. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça et c'est plus compliqué que ça. En mode, c'est... Parce qu'il y a le nombre d'heures derrière et tout. Ouais, en fait, c'est... Les 500 abonnés, c'est pour avoir seulement les dons. Tu peux pas être payé par YouTube. Faut vraiment faire les 4 000 heures de visionnage et les 1 000 abonnés pour avoir la paye de YouTube, tu vois. Ouais. Avant-dernière question, quel concept préfères-tu sur YouTube ? Moi, je kiffe trop les histoires. Je kiffe trop, ouais, les strays d'horreur, les histoires hors du commun et tout. Je kiffe trop ça, moi. Je suis pas trop gros concept. Même si c'est cool de les regarder, tu vois, je suis plus historiard, etc. posé dans le studio que ce gros concept. Euh, est-ce que t'as un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin ? Euh... Abonnez-vous à Masse. Ah, 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 ah. Ça, c'est pas moi qui l'a dit. J'étais pas forcé à le dire. Il m'a pas dit, les gars, c'est de bon cœur. Eh bah, ça fait plaisir. Euh, bah, merci Anders d'avoir répondu à mes questions. Euh, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est dans la description. Euh... Et si vous souhaitez un épisode 2 avec une autre personne, avec d'autres questions, euh, qui durent plus longtemps ou moins longtemps, on verra. Euh, n'hésitez pas à les liker. Euh, objectif 30 likes pour le prochain épisode. Abonnez-vous. Salut tout le monde, c'était Masse. Ciao ! 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 Ciao !